Le portefeuille du marché est un actif financier qui peut être négocié, qui a un rendement décrit par une série temporelle. Et cette série, je vais la noter, RM, M pour le rendement du marché. Et son rendement moyen, c'est Mu M. Et son niveau de risque, c'est Sigma M. Alors tout ça paraît un peu théorique. D'abord, le marché des titres, il n'y a pas que deux actifs, il y en a plusieurs. Et puis de toute façon, est-ce qu'un objet aussi abstrait que ce portefeuille a un équivalent, une représentation dans la réalité ? Eh bien oui. Je vais présenter un indice boursier qu'on appelle le S&P500 et qui signifie d'ailleurs Standard & Poor's 500. C'est une société de cotation financière. Et l'indice est calculé sur la base de 500 grandes entreprises américaines. Elle comprend des entreprises comme Adobe, eBay, Cisco, Apple, Pepsi, Amazon, etc. Évidemment, les marchés financiers comportent beaucoup plus que ce nombre. Mais on pense que ces entreprises sont assez représentatives. Ou je devrais dire, les valeurs des titres de ces entreprises sont assez représentatives du marché. Et cela signifie que le S&P500 se comporte exactement comme nos actifs A et B dont on a parlé dans les sections précédentes. Si à l'actif A, on a fait correspondre une part, une fraction du capital, et puis à l'actif B, on fait correspondre une part du capital telle que la somme de ces parts est égale à 100%, à quoi correspondent les parts, les pourcentages de notre capital dans le S&P500. Un exemple. Une entreprise comme Adobe, je vais l'appeler A, a une capitalisation borsière de, on va dire, 10. Et je vais expliquer ce que signifie la capitalisation borsière. Et puis, vous avez une autre entreprise qui s'appelle Pepsi ou PepsiCo, peu importe, que je vais appeler B, qui a une capitalisation borsière de 3. Et puis, vous avez Amazon, que je vais noter C, qui a une capitalisation de 1. Et puis, vous avez Cisco, que je note D, qui a une capitalisation de 8, etc. Vous avez la liste de ces 500 firmes, entreprises, sociétés, avec la capitalisation borsière respective. Alors, la capitalisation borsière peut s'entendre comme le volume des actions négociées à l'équilibre des marchés multipliées par la valeur d'une action. De sorte que si les marchés financiers échangent un volume V égale à 10 actions de l'entreprise Cisco et que chaque action de Cisco est cotée, on va dire, à 1 dollar US, on calcule la capitalisation borsière de Cisco en faisant 10 fois 1, qui vaut ici 10. Donc, la capitalisation borsière de A, c'est 10. Et puis, je peux calculer aussi la capitalisation borsière de Adobe en connaissant la cotation et puis le volume des échanges pour les actions d'Adobe et puis eBay. On peut le faire pour toutes les entreprises du S&P 500. Et les pourcentages alpha A et alpha B sont calculés simplement en regardant le poids de la capitalisation borsière de chaque firme. Pour A, si la capitalisation borsière vaut 10 et qu'il y a A, B, C et D, vous faites la somme de toutes ces capitalisations. Donc, vous avez 10 sur 10 plus 3 plus 1 plus 8. 10 plus 3 plus 1 plus 8. Et ceci, mes amis, vous donne un pourcentage, une pondération, qui représente pour nous la fraction alpha A. On peut de même calculer la fraction alpha B pour le titre B en faisant 3 sur la somme de toutes les capitalisations borsières. Et ces pourcentages alpha A, alpha B, alpha C représentent pour chaque firme représenté dans le S&P 500 son taux de capitalisation borsière. Son taux de capitalisation borsière. Alors, la capitalisation borsière, c'est bien entendu la valeur marchande d'une société cotée en bourse, mais ça ne représente pas la valeur de l'entreprise. Pour trouver la valeur d'une entreprise, il faut aussi considérer son niveau de dette financière. On ne parle pas de la valeur réelle de l'entreprise, mais de ce qu'on appelle, de ce qu'on pourrait appeler sa valeur marchande. Finalement, au plan pratique, nous appelons portefeuille du marché un actif comme le S&P 500. IBM a une capitalisation borsière et donc un taux de capitalisation borsière. Nestlé a une capitalisation borsière, donc un taux de capitalisation borsière. Microsoft a aussi un taux de capitalisation. Vous mettez les indices de toutes ces entreprises dans un sac, chacun avec son risque et son rendement. Vous obtenez un portefeuille qui est un actif risqué puisqu'il est la combinaison de plusieurs actifs risqués. Quand les marchés financiers sont à l'équilibre, le tout coïncide avec ce point que nous avons décrit par la théorie. Merci. 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 Merci.